Alors, bonjour et bienvenue au premier événement de la série des webinaires séricoles. Aujourd'hui, Geneviève Labrie, qui est chercheur au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabelle, va nous présenter les résultats d'une étude récente au Québec sur l'impact du paysage sur la diversité des arthropodes bénéfiques dans 15 serres maraîchères situées dans trois régions de la province. Donc, en direct de votre foyer, de votre bureau ou de votre salle de classe, nous espérons que l'événement vous plaira. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Philippe-Antoine Taillon, je suis agronome et conseiller expert en culture maraîchère et fruitière en serres au MAPAC. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animateur du webinaire. Alors, pour débuter, on trouve que c'est important de vous parler rapidement de l'objectif des webinaires séricoles. On est quelques conseillers au ministère de l'Agriculture et des Pêcheries de l'Alimentation du Québec qui ont désiré lancer une série de webinaires pour laisser une tribune aux chercheurs et aux acteurs du milieu séricole pour être en mesure de diffuser efficacement de l'information. Vous le savez, on est dans une ère où énormément d'information est générée et on estimait qu'on a un rôle exercé pour créer un événement notoire dans le secteur des serres où l'information peut être diffusée gratuitement et facilement, en plus d'assurer une pérennité au contenu. Donc, on vous recommande de rester à l'affût des différentes sources d'information, par exemple courriel ou infolettre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ou les infolettres de la Coordination des services conseils pour savoir quand va avoir lieu le prochain webinaire séricole. Avant de débuter, voici quelques consignes d'usage. Donc, on vous informe que l'événement incluant la période des questions est enregistré. Donc, en participant au webinaire, vous acceptez qu'il soit enregistré et que vos réactions le soient également. D'ici peu, l'enregistrement sera disponible sur le canal YouTube du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Vous pourrez donc le récouter autant de fois que vous le désirez. Vos caméras et vos micros sont désactivés pour éviter des situations malheureuses et c'est voulu. En revanche, le clavardage est activé, ouvert et disponible. Les questions qui sont posées dans le clavardage seront répondues à la fin du webinaire. Après le webinaire, il va y avoir une période de questions. Pour être en mesure de poser une question, vous devrez lever la main et je vais débloquer votre micro en suivant l'ordre de lever des mains. Vous pourrez également écrire votre question via le clavardage. Dans ce cas, je serai votre porte-parole pour poser vos questions à la conférencière à la fin de sa présentation. Également, un lien vers un questionnaire de satisfaction vous sera partagé à la fin du webinaire via le clavardage. Pour être en mesure d'améliorer la formule et de choisir adéquatement les prochains sujets, on vous invite chaudement à le remplir, ça va nous aider. Vous aurez jusqu'au 14 décembre 2023 pour y répondre. Donc, j'invite maintenant notre conférencière Geneviève Labrie à se joindre à moi pendant que je la présente. Donc, madame Geneviève Labrie a obtenu son doctorat en biologie spécialisation entomologie en 2007 à l'Université du Québec à Montréal. Entre 2008 et 2017, elle a travaillé comme chercheur en entomologie en grande culture au Centre de recherche sur les grains, le Sérum, où elle a développé différentes stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs des grandes cultures et divers outils d'aide à la décision pour les producteurs. Depuis 2018, elle est chercheur en phytoprotection au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabelle, où elle pilote une dizaine de projets de recherche sur les ravageurs et maladies des cultures maraîchères en serre et en champ. Geneviève, à toi la parole. Merci beaucoup. Philippe-Antoine, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? On la voit, juste la démarrer, puis je vais te dire si tu es dans le bon mode. Tu es en mode présentateur présentement, donc je sais intervertir. Oui, ça arrive souvent. Oui, c'est parfait. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à ce premier webinaire en serre. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler d'un sujet qui me tient chaudement à cœur. La diversité, la biodiversité, puis l'agroenvironnement. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis de longues années à différents niveaux. Puis, ce projet-là était vraiment particulièrement intéressant à ce niveau-là. Donc, ce que je vais vous parler, c'est pour vous situer un peu où est le projet, je vais vous parler un peu des principes de lutte biologique, des effets du paysage sur la lutte biologique assez rapidement pour aller au cœur du projet qui s'est terminé cette année. Et vous parlez des différents résultats qu'on a obtenus. Aussi, j'ai eu la chance cette année de visiter différentes serres et d'avoir des informations sur d'autres serres sur la planète. Donc, je vais vous présenter certains de ces observations-là, de ces résultats-là, puis aussi terminer un peu sur globalement comment on peut diversifier sa serre. C'est clair que je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions parce que c'est très vaste et qu'on a initié dans le fond avec ce projet une première étape qui était d'aller voir qu'est-ce qu'on avait dans nos serres au niveau de la biodiversité des ennemis naturels de façon locale autour des serres au Québec, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, peut-être juste revenir sur les principes, les concepts de lutte biologique. Il y a différents types de lutte biologique. La lutte biologique, c'est vraiment d'utiliser des ennemis naturels pour lutter contre des ravageurs, entre autres. Donc, il y a différents types. On peut avoir la lutte biologique inoculative, c'est-à-dire qu'on va introduire en faible quantité un auxiliaire de lutte, un ennemi naturel de manière préventive ou lors de faibles infestations. Ce que vous faites assez régulièrement dans vos serres, là, en prévention, souvent, là, introduire un peu de parasitoïdes ou d'autres auxiliaires quand on commence à avoir des infestations de pucerons, par exemple. La lutte biologique inondative, c'est là où on va introduire de façon très, très, très marquée, donc une très grande quantité d'auxiliaires parce qu'on veut lutter ponctuellement contre un ravageur. C'est des types de luttes inoculatives ou inondatives où on ne s'attend pas à avoir une reproduction du prédateur ou de l'auxiliaire de lutte. On veut juste essayer de régler la problématique avec notre auxiliaire. Donc, par exemple, ici, on voit une infestation très importante d'allurodes qu'il y avait dans le haricot, dans une de nos salles, où le producteur a introduit une très grande quantité de parasitoïdes, d'encarcia et d'hyrthmosérus contre les allurodes, qui a quand même très bien fonctionné. Donc, ça, c'est la lutte biologique inondative. La lutte biologique qui nous intéressait dans ce projet-là, c'est la lutte biologique de conservation. Donc, c'est de modifier l'environnement ou les pratiques culturales pour attirer des prédateurs ou des ennemis naturels ou les protéger pour les garder plus longtemps dans notre environnement. Donc, par exemple, en champ, on pense à des bandes fleuries qu'on va installer en plein milieu ou en bordure de champ qui vont permettre d'attirer les ennemis naturels qui vont pouvoir se diriger vers le champ. En serre, par exemple, on fait, bon, l'utilisation de molènes, par exemple, pour disipus espérus. La molènes, on peut la mettre dans un coin de la serre pendant l'hiver avec disipus qui va s'y nourrir et on remet nos plants de molènes avec disipus entre nos plants de tomates ou de concombre pour lutter contre les allurades. Tout ça, ça fait partie de la lutte biologique de conservation. Mais on peut penser aussi à des modifications plus grandes de l'environnement et donc la modification du paysage qui peut être local ou adjacent, qui peut avoir un impact aussi sur la lutte biologique et sur les ennemis naturels qui sont présents. On a quelques études à laquelle j'ai participé où on a été voir l'impact du paysage agricole sur la lutte biologique. Un des premiers exemples d'études qu'on a fait au Québec, c'était dans les débuts de ce genre d'études-là où on regarde vraiment à plus large échelle comment notre paysage agricole peut jouer sur un ravageur. Là, dans ce cas-ci, c'était une étudiante au doctorat, Julie-Éléonard Maison-Haute, qui a fait son doctorat avec Éric Lucas et moi à l'UQAM, où elle regardait sur le puceron du seuil. Donc, elle a utilisé les données du RAP, Grande Culture, qui avait été colligée entre 2006 et 2012. Et pour tous les points que vous voyez là, elle a été faire une analyse du paysage autour de chacun de ces champs-là. Donc, c'était quoi le nombre de champs? C'était quoi la diversité? Est-ce qu'il y avait des boisés? Est-ce qu'il y avait des milieux urbains? Est-ce que c'était quoi la diversité qu'on avait autour de chacun des champs? Et ce qu'elle a pu montrer, en fait, avec cette étude-là, c'est que le puceron du soya était contrôlé de façon naturelle par les ennemis naturels si on avait moins de 35 % de soya dans un rayon de 1,5 kilomètre. Et il y avait moins de pucerons si la richesse des cultures, donc dans le rayon de 1,5 kilomètre, on avait plus que quatre cultures dans ce rayon-là. Et les boisés étaient super importants pour les ennemis naturels. C'est le genre d'études qu'on, nous, on avait fait il y a une quinzaine d'années au Québec, mais qui est très utilisée à travers la planète maintenant pour faire des pratiques agro-environnementales et plus la lutte de conservation dont je viens de vous parler. Parce qu'on peut adapter l'environnement, on peut trouver des façons de diversifier notre environnement pour que nos ennemis naturels soient présents et qu'on n'ait pas besoin d'intervenir. Donc, ça, c'est une façon de faire. Et dans les serres, il y a quand même, ici, je trouvais que la figure dans l'article de Messélien, qui était très intéressante, représentait bien un peu toutes les voies où on peut avoir des ravageurs dans les serres, puis aussi l'interaction avec le paysage qui pourrait être possible. Donc, les ravageurs, quand on voit dans l'encadré 1, peuvent arriver souvent en premier par les transplants qu'on va intégrer dans la serre. Ils peuvent aussi arriver par les vents. Donc, on voit le principal, finalement, ce que, dans les études qui sont faites sur la colonisation des serres, le principal voie, finalement, de colonisation des ravageurs, c'est par les vents. Les trips, les pucerons, les tétraniques sont très, très petits et sont transportés très facilement par les vents. Et souvent, ils se sont aperçus que ce n'était pas nécessairement dans l'environnement local que nos ravageurs provenaient, mais qu'ils arrivaient plus au printemps quand il y a des vents qui viennent du sud, par exemple. Mais c'est sûr que le paysage, il y a beaucoup de questionnements par rapport au paysage, puis l'effet du paysage local. Est-ce que si on a des fleurs à côté, si on a vraiment trop de mauvaises herbes ou de plantes adventistes, est-ce qu'on a plus de ravageurs qui vont rentrer, donc comme dans l'encadré 6, ou est-ce que nos ennemis naturels qui sont présents là vont avoir un impact sur notre lutte biologique à l'intérieur de la serre? Donc, il y a beaucoup de crainte d'augmenter les ravageurs avec une grande diversité de plantes à l'extérieur des serres. C'est quelque chose qui est quand même relevé, noté par beaucoup de producteurs. Donc, il y a quelques études quand même récentes ou il y a quelques années qui se sont penchées un peu sur la question. Donc, oui, effectivement, il y a des risques potentiels de colonisation de ravageurs avec une diversité plus grande. Par exemple, la puna esterne, dans une étude, dans quelques études, montrait qu'elle était plus abondante s'il y avait de la luzerne du tournesol ou de la camomille près des serres. On sait que la puna esterne, c'est un des gros problèmes dans nos serres, surtout de poivrons, puis qu'on a peu de moyens de lutte. Donc, ça, dans ces études-là, il montrait que ces plantes-là avaient une incidence plus grande sur la puna esterne. Il y avait une étude récente a montré qu'il y avait plus de tripes à l'extérieur de la serre, de certaines serres, mais il n'observait pas d'augmentation dans les serres comme telles. Donc, souvent, les ravageurs vont être à l'extérieur de la serre, mais ne vont pas nécessairement rentrer. Puis, ça fait un réservoir d'ennemi naturel aussi à l'extérieur. Dans cette étude-là, entre autres, c'était l'observation qu'ils pouvaient faire. Il y a, on a des problèmes d'hyperparasitisme chez les pucerons, souvent en fin d'été. Et là, une étude montrait qu'il y avait, cet hyperparasitisme-là était plus important avec les plantes à fleurs autour de la serre. Donc, il y a, comme vous voyez, il n'y a quand même pas tant d'études que ça qui sont penchées sur ces questions-là. Ça fait que je vous fais un petit peu un résumé de la littérature scientifique à ce sujet-là. La colonisation des serres par les ennemis naturels est quand même peu documentée. Donc, certaines études assez récentes ont montré que, par exemple, un mélange de six plantes qui étaient à l'extérieur de la serre, il y avait mis des cosmos, du labourage, de la tagette, de la verveine, de la centaurée, entre autres, à l'extérieur. Et il y avait une augmentation de l'abondance des prédateurs et du contrôle des picerons sur aubergine à l'intérieur de la serre. Donc, une étude récente qui a été faite qui montrait quand même que l'aménagement pouvait aider pour les prédateurs. Une étude en France avait montré qu'en mettant des calendules, donc des soucis autour de la serre, ça augmentait les ennemis naturels à l'intérieur de la serre. Ils ne parlaient pas nécessairement du contrôle biologique, mais ils en voyaient qu'il y avait une abondance plus grande à l'intérieur de la serre. Il y a des études en France et en Italie, surtout par l'équipe espagnole, qui montraient que soit les punaises myrides, les punaises myrides, par exemple, donc quand vous avez comme disfus asperus, mais qui colonisait facilement les serres de tomate ou bien orius qui colonisait les serres de poivron. Donc, ce n'était pas des punaises qui étaient introduites par les producteurs, c'était vraiment qu'il y avait une colonisation naturelle des serres, même si c'était des gros complexes de serres vitrées et tout ça, on voit quand même qu'il y a une colonisation qui vient de l'extérieur. Il y avait aussi l'augmentation, une diminution de l'hyperparasitisme en présence de bordures boisées. Donc, on parlait tantôt qu'il y avait plus d'hyperparasitisme dans certains cas, mais les bordures boisées, souvent, c'est des sites d'hibernation pour les parasitoïdes. Puis, une dernière étude toute récente qui montre que, oui, en présence de plantes à fleurs à l'extérieur des serres, on a une augmentation des pollinisateurs indigènes et des cifres. Les cifres qui sont des mouches pollinisatrices au stade adulte, mais prédatrices au stade... Donc, ça, c'est ce qu'on connaît un petit peu sur l'impact des serres, mais il y a très peu d'études sur l'impact du paysage à plus large échelle. Donc, comme l'étude que je vous ai présentée sur le puceron du soya, il y a seulement quatre études qui ont été publiées, dont Doeller Etal en 2023, qui vient de sortir son étude cette année. Donc, réellement, sur les serres comme tels, l'impact du paysage a été très, très, très peu étudié. Dans son étude, entre autres, autour des serres de fraises, là, je vous présente un peu, c'est le type de graphique que vous allez voir tout à l'heure, donc les analyses qu'on fait au niveau des paysages pour mettre en lien certains des paramètres avec les ravageurs ou les prédateurs. Donc, lui, ce qu'il montrait, c'est que dans les serres de fraises, on avait plus de pucerons s'il y avait beaucoup d'air non cultivé de prairies, mais les pucerons étaient plus parasités quand il y avait des régions boisées. Donc, les boisés ont beaucoup d'incidence sur les parasitoïdes à cause de l'hibernation, donc ça reflétait un peu cet effet-là. Il montrait qu'il y avait plus de trips quand le paysage autour était peu diversifié. Donc, quand il y avait peu de culture, il y a plus de trips à ce moment-là dans les serres, mais il y avait plus de prédateurs quand le paysage était diversifié. Donc, ce qui vient aussi, c'est plus le paysage est diversifié, plus il y a de prédateurs de trips, moins il y a de trips dans les serres, évidemment. Ce qu'il montrait aussi, c'est que les insectes colonisaient les serres en milieu d'été, principalement, puis bon, bien, pour nous aussi, c'est un peu le même principe. Et ce qui était un peu paradoxal, c'est qu'il y avait moins de plants infestés par les pucerons dans des serres ouvertes versus fermées. Et là, encore, c'est lié au fait que les serres ouvertes, il y a plus de prédation qui se fait dans ces serres-là parce qu'il y a plus de prédateurs, rentrent plus facilement. Les prédateurs peuvent réagir à plusieurs kilomètres de distance, surtout les coccinelles, jusqu'à 1,5 kilomètres, vont sentir des infestations abondantes de pucerons. Donc, des serres ouvertes étaient plus intéressantes dans ce cas-là. Donc, très peu d'études quand même qui avaient regardé cet effet-là. Puis, ça a été un peu l'objectif de notre projet, en fait, était de voir, un, bien, comme il y a peu d'études qui ont été faites sur le paysage, on voulait voir, bien, premièrement, qu'est-ce qu'on a dans nos serres? Est-ce qu'on a de la colonisation, comme il est montré dans certaines études? Est-ce que les prédateurs naturels, les parasitoïdes peuvent rentrer dans les serres? Et est-ce qu'ils peuvent contribuer au contrôle biologique de nos ravageurs? Et est-ce qu'il y a des paramètres du paysage ou de la régie qui vont influencer leur présence? Donc, c'était un projet qui était assez explorateur parce qu'on allait vraiment à la pêche, à dire, OK, bon, bien, on s'en va dépister, on s'en va voir, essayer de voir dans nos serres au Québec qu'est-ce qu'on a comme ennemis naturels et peut-être être capable de les attirer par la suite avec différents types de plantes. Donc, voici les sites d'études qu'on avait en 2020 et en 2021. On avait 15 serres qui ont été suivies durant deux ans. Donc, on avait en Outaouais, on avait Esprit, Centre-du-Québec et Montérégie. Donc, 15 serres. Les mêmes serres ont été suivies les deux années. Vous voyez un peu, bon, celles qui sont entourées en blanc, c'est des serres qui sont en régie biologique et celles qui sont entourées en noir en régie conventionnelle. Il y avait quand même, c'était des petites à moyenne taille de serres. Et vous voyez les couleurs à l'intérieur, c'est les cultures qui étaient présentes. Ça, c'est en 2020, là. Il y avait, en 2021, on a pris toutes les données aussi et on a pu relier ces paramètres-là avec l'abondance ou la diversité de nos ennemis naturels. Vous voyez qu'il y a certaines serres qui étaient quand même très diversifiées avec quatre à cinq cultures par serre et d'autres qui étaient moins diversifiées, plus conventionnelles, entre autres, en termes de culture. Ce qu'on a fait, on a dépisté à l'intérieur des serres aux deux semaines du mois de mai au mois d'octobre. Vous voyez avec des bols jaunes où on mettait un moustiquaire un peu métallique, en fait, pour que la plupart des insectes puissent rentrer, mais pas les bourdons. On voulait éviter d'avoir les bourdons, de diminuer la pollinisation dans les serres. Et donc, on récupérait le contenu des bols jaunes à toutes les deux semaines. On les triait et on les identifiait. On faisait aussi des observations visuelles sur dix plans par culture dans la serre. Donc, s'il y avait cinq cultures, on faisait dix plans de chaque culture pour aller identifier s'il y avait certaines cultures plus intéressantes que d'autres. On a fait aussi du dépistage à l'extérieur des serres. Donc, encore là, des bols jaunes, filets fauchoirs. Donc, on allait faire, dans les bordures de serres, on faisait du filet fauchoir, dix coups par côté de serre. Et on a aussi identifié les plantes qu'il y avait à l'extérieur des serres. Donc, on faisait des quadras pour… Puis, on identifiait le pourcentage de recouvrement puis à l'espèce le plus possible au niveau des plantes à fleurs. On a aussi noté, pour pouvoir faire nos analyses de paysages, nos analyses globales, on avait besoin d'avoir toutes les données agronomiques, la régie, les substrats, gestion climatique, les cultures. On a noté s'il y avait des plantes adventices, donc les mauvaises herbes à l'intérieur de la serre. Et aussi, on a regardé les paramètres du paysage, donc jusqu'à 200 mètres de rayon. On n'avait pas les moyens d'aller plus loin, mais c'est un paysage local un petit peu plus grand. On a regardé les types de cultures, le pourcentage de recouvrement, les indices de diversité de cultures qu'il pouvait y avoir ou de patchs, donc d'environnement. Donc, résultat de tout ça, on devait avoir un étudiant au doctorat avec Jacques Brodeur à l'Université de Montréal, mais comme c'était pendant la pandémie, on n'a malheureusement pas été en mesure d'engager un étudiant. Ce qui fait qu'on a fait le travail à l'interne, puis on a sous-échantillonné pour pouvoir identifier les insectes, les arthropodes à tous les mois, mais on a dû faire un choix au niveau des échantillons. Ça fait qu'on a quand même identifié 8 000 ou quasiment 9 000 arthropodes bénéfiques qui appartiennent à 79 taxons différents. Un taxon, ça veut dire que ça peut être à l'espèce, ça peut être au genre, à la famille. On n'a pas pu aller à l'espèce pour tous les groupes, du fait qu'on était quand même une équipe réduite. Un étudiant au doctorat, ça travaille 24 heures par jour, mais pas des techniciens de centres de recherche. Non, une blague. Mais on a quand même fait le suivi de tout ça. On a essayé d'aller le plus possible à l'espèce. On a aussi envoyé des morphotypes au laboratoire d'expertise et diagnostique en phytoprotection pour faire identifier certains groupes, entre autres les cirfs. Donc, on a une douzaine d'espèces de coccinelles qu'on a pu observer. Puis ça, je vais vous les présenter par la suite pour que vous ayez au moins un visuel et des noms d'espèces. Peut-être que vous allez les reconnaître chez vous éventuellement. On avait 12 espèces de cirfs différentes, des punaises prédatrices de différentes familles, des mouches prédatrices et parasitoïdes. On avait des chrysopes et des hémérobes aussi. 14 familles de parasitoïdes et 11 familles de pollinisateurs indigènes. C'est une diversité vraiment très, très, très importante. Pour avoir fait plusieurs enquêtes entomologiques, que ce soit soit dans des cultures, soit dans des haies brisantes, des bandes riveraines, c'est un nombre assez impressionnant de taxons différents. Et même au niveau des coccinelles, je dirais que d'habitude, on voit 4-5 espèces. Là, on en avait 12. Ça fait que c'est quelque chose qui était vraiment, moi, j'ai trouvé très, très fascinant, très intéressant par rapport à ce qu'on a pu obtenir. Donc, les coccinelles, les figures, les prochaines figures, c'est vraiment, vous avez filet fauchoir, c'est à l'extérieur, le bol jaune extérieur, le bleu puis l'orange sont à l'extérieur. Le gris, c'est à l'intérieur, les bol jaunes, puis le jaune, c'est le visuel, donc les observations sur les plans. Vous voyez ici les espèces de coccinelles et la quantité qu'on a pu observer. C'est l'abondance totale sur l'ensemble des pièges et des années et des cerfs. Donc, on peut penser que ce n'est pas nécessairement une très grande quantité, mais surtout en observation visuelle, on a quand même, on ne pense qu'une seule fois par deux semaines, on regarde 10 plans seulement. C'était quand même une bonne quantité qu'on pouvait voir qui était réellement présente dans les cerfs. Les bol jaunes, c'est une façon qui est intéressante de capturer les insectes, mais on ne capture pas tous les groupes de la même façon, mais ça donne une idée de la présence. Donc, on avait la coccinelle asiatique, harmoniaque série 10, qui était très, très présente dans les cerfs. La 14 points, la petite 20 taches, puis une coccinelle, la stétorus. Donc, ça, c'est une coccinelle qui mange des tétraniques. Donc, vraiment intéressant de voir sa présence dans nos cerfs. Donc, voici nos amis les coccinelles. J'ai essayé de prendre des photos d'un peu tout le monde dans les cerfs sentinelles ou, bon, sur le web. J'espère que je n'ai oublié personne. Vous voyez la coccinelle asiatique que vous connaissez très bien. La coccinelle maculée, qui est une coccinelle indigène qu'on retrouve dans beaucoup de nos cultures et beaucoup dans les bordures aussi, dans les champs aux alentours. Une coccinelle à 20 points. Celle-ci, vous ne la voyez peut-être pas souvent. Moi, je la voyais vraiment. Je ne l'avais jamais vue, en fait, dans les champs. Donc, je trouvais ça très particulier de l'avoir dans les cerfs. La coccinelle immaculée, la cyclonéda munda aussi. C'en est une qui a été en très grande quantité dans des cerfs d'aubergines s'alimentant sur les pucerons. Elle aussi, très rare de voir, cette coccinelle-là. Donc, vous voyez un peu l'éventail de coccinelles qu'on a pu retrouver. La stétoruse, donc celle qui mange des acariens, elle est ici. Donc, c'est une coccinelle qui est très petite et qui mange des tétraniques, qui peut manger des tripes aussi. Donc, un très bon allié comme coccinelle à avoir. Dans les mouches prédatrices et parasitoïdes, en fait, on avait des dolicopodidées. C'est des mouches qui attrapent, qui peuvent attraper des insectes en vol. Donc, c'est vraiment, on en avait quand même beaucoup à l'extérieur, quelques-unes à l'intérieur. Ce qu'on avait aussi un peu à l'intérieur, c'est les taquinidées. Vous voyez un peu des exemples. C'est les taquinides, c'est des mouches qui vont venir pondre des oeufs à l'extérieur des insectes et qui vont, c'est des parasitoïdes, donc qui vont s'alimenter par l'intérieur de l'insecte quand l'oeuf va éclore. Donc, on avait ces mouches-là. C'est des mouches prédatrices, donc les parasitoïdes qui peuvent être intéressantes à avoir. C'est des généralistes. Donc, on ne peut pas élever ces insectes-là. On ne peut pas les introduire, mais si on peut les attirer. Et ils aiment beaucoup les pollens de fleurs, donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour leur attraction. Et les cifres, qui étaient le groupe qui était quand même très représenté à l'intérieur des cerfs. Et c'est un groupe qui très, on était étonné d'avoir, vous avez ici les cerfs, les 15 cerfs et l'abondance finalement des cifres dans chacune des cerfs, à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand il y a un astérisque, c'est qu'on les retrouvait et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, dans quelques cerfs, on a eu des cerfs à l'intérieur. Et la principale espèce, c'est celle que vous voyez ici, Toxomérus marginatus. Vous voyez les larves ici, c'est elles qui font la prédation en fait. Les cerfs adultes, ce sont des pollinisateurs et donc un intérêt très grand aux fleurs finalement. Et ils peuvent aussi polliniser les cultures parce qu'elles se promènent d'une fleur à l'autre. Mais c'est les larves qu'on veut avoir dans nos cultures. On en observe assez régulièrement dans les cerfs qui s'alimentent de pucerons. Un groupe qui est quand même assez difficile à identifier. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir la grande diversité de ce groupe-là parce que c'est des très, très bons alliés. Le cirfe d'Amérique qui est vendu maintenant par Anathis peut manger 400 pucerons du melon par jour. Donc, un ennemi naturel qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Et ce groupe-là en particulier serait vraiment intéressant à attirer à l'intérieur de la serre. Au niveau des punaises, on avait différentes espèces qu'on a vues. Les orius, entre autres. Il y a deux espèces. L'orius ansidiosus, c'est celle que vous achetez. Mais il y a l'orius tristicolore. Donc, on le distingue parce que le petit V est... Le petit V est... Attends, je vais me prendre un pointeur. Donc, vous avez le petit V ici qui est noir. Donc, celui-là, il est... C'est pour la différencier les deux espèces. Fait qu'orius tristicolore, elle, elle est naturelle dans l'environnement, mais orius ansidiosus aussi. Donc, dans la plupart des serres, quand on a vu les deux espèces, il n'y avait pas eu d'introduction du producteur. C'était vraiment des orius qui arrivaient de l'extérieur. Vous avez un autre groupe aussi qui sont les nabis. C'est des prédateurs généralistes, mais entre autres, on travaille au crâme. Donc, vous voyez, nabis américoférus. C'est une espèce qui va être vendue, qui va être commercialisée sous peu, qui s'attaque depuis l'insterne, entre autres, qui peut être un très bon atout pour les serres. Mais on voit qu'il y avait une colonisation des serres par des nabis. Mais il y en a beaucoup à l'extérieur. Dans les bordures, ce qu'on voit, c'est dans le filet fauchoir, beaucoup, beaucoup de nabis. Donc, l'intérêt d'essayer de les attirer à l'intérieur de la serre serait vraiment un bon atout. Puis, d'autres groupes comme ici, d'autres punaises, il y avait d'autres espèces aussi qu'on peut observer à l'occasion, mais donc, qui pouvaient être présentes dans les serres ou à l'extérieur des serres. Dans le groupe des parasitoïdes, c'était très diversifié. Donc, on avait 14 familles. On n'est pas allé à l'espèce parce que c'est des groupes qui sont très difficiles à identifier. Le principal qu'on a vu, c'est les braconidés. Donc, beaucoup qui étaient le parasitoïde qui est introduit par les producteurs. On n'était pas capable de différencier entre ceux qui viennent de l'extérieur. Mais l'autre moitié des individus, c'était d'autres groupes, entre autres, les diapridés qui sont en gris foncée, qui parasitent des mouches, ou bien des petits des parasitoïdes des aphélinidés qui, ici, en gris, en gris plupart, qui parasitent différents groupes de ravageurs. Les parasitoïdes, les immunopteres parasitoïdes ont tous besoin de pollen ou de nectar. Donc, l'intérêt d'avoir une grande diversité de fleurs est vraiment importante. Puis, on le sait qu'ils bernent dans les bordures de boisée ou où est-ce qu'on a des résidus de bois. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important dans le paysage qui pourrait favoriser ces groupes-là. Les familles d'abeilles et de guêpes autour et dans les serres, ça, c'était une surprise, en fait, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de familles d'abeilles qui sont des abeilles solitaires. On avait, entre autres, les andrénidées, on avait les colétidées qui sont des abeilles solitaires, mais qui étaient, franchement, à l'intérieur des serres. Donc, qui viennent, donc, chercher du pollen. Donc, on pollinise de façon, donc, viennent polliniser les cultures aussi et retournent après pour nourrir leur, bien, faire pompe des oeufs puis donner du pollen à leur larve, mais c'est tout individuel. Il n'y a pas de ruche pour ces abeilles-là. C'est des abeilles indigènes, donc, c'est intéressant aussi de voir qu'il y avait de la diversité au niveau des pollinisateurs indigènes. Les sphèques aussi qui sont des guêpes qui sont fouisseuses. Donc, en fait, c'est qu'elles vont pondre un oeuf dans un trou, elles vont aller chercher, par exemple, une chenille qu'elles vont paralyser, qu'elles vont déposer dans le trou et vont pondre l'oeuf sur la chenille paralysée et quand l'oeuf va éclore, la larve va se nourrir de la chenille. Donc, c'est des prédateurs, en fait, qui, oui, se nourrissent de pollen aussi, mais vont nourrir leur progéniture avec des ravageurs qu'on peut trouver dans la serre. Donc, des groupes intéressants aussi à avoir dans nos serres. La famille qui était vraiment, vraiment très, très abondante dans les serres, donc dans les bols jaunes, c'est des guêpes, des abeilles qu'on appelle des abeilles nidicoles. Donc, elles font des nids soit dans le sol, soit dans des bûches de bois ou, puis c'est des petites abeilles vertes ou bleues métalliques qui font partie du groupe des pollinisateurs indigènes qui sont vraiment importants aussi dans le milieu et très, très abondants à l'intérieur des serres. Donc, ça, c'était une surprise. On ne s'attendait pas à voir des groupes comme ça autant. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que nos bourdons qu'on introduit dans nos serres qui viennent aider pour la pollinisation. Donc, ça fait le tour un peu de la diversité. J'ai essayé de vous montrer rapidement ce qu'on avait dans nos 79 taxons. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup encore plus à dire. On veut monter une fiche avec plus d'informations sur tout ce qu'on a pu observer qui va être disponible sur le site du CRAM éventuellement. Vous montrer un peu l'effet du paysage parce que c'était un peu l'objectif. On voulait aller voir un peu, puis ça, c'est une vision de la diversité. On avait les bogeons, on avait le filet fauchoir, on avait les observations visuelles, mais vous voyez un peu qu'il y avait une diversité qui était quand même très différente selon l'endroit où on se trouvait dans le paysage. Il y avait le groupe des staphilins dont je ne vous ai pas parlé qui sont des coléoptères ici qui sont des parasitoïdes, en fait, des prédateurs et parasitoïdes. Il y en a, il est en train de manger un puceron. Donc, un groupe qui est très difficile à identifier qu'on a juste laissé au stade, au taxon staphilin, mais qui est un groupe qui était quand même important dans nos salles. Ça m'amène à quels sont les paramètres du paysage qui pouvaient être, qui pouvaient avoir une influence sur notre diversité de tous ces groupes-là confondus. Ce qu'on a fait, c'est que voici toutes les variables qui ont été testées dans une analyse assez complexe que je ne l'irai pas en détail, mais juste vous dire qu'on a regardé quand même beaucoup de paramètres du paysage jusqu'à 200 mètres. On a regardé les familles de plantes adventives autour de la serre. on a mis dans le modèle la richesse spécifique des plantes sur les sites, différents indices, la région, la semaine, la gestion à l'intérieur des serres, s'il y avait de la présence de mauvais herbe dans la serre, les cultures, etc. Donc, tous ces paramètres-là ont été mis dans le modèle puis là, on fait des analyses répétées pour identifier quelles variables ont vraiment une importance pour expliquer notre diversité. Puis dans le fond, ce qui est ressorti, c'est que, un, les variables à 200 mètres de la serre n'avaient pas d'incidence. Donc, il n'y avait pas d'influence du paysage, donc un peu plus éloigné de la serre. Ce qui a été vraiment important, c'est les plantes autour de la serre, certaines familles. On avait les années, on avait la région qui avait une différence, la présence de mauvais herbe dans la serre et la culture d'épicité. Donc, voici de quoi ça a l'air. Une analyse de redondance pas facile, ça nous donne une idée. Par exemple, vous voyez ici, Aureus est lié, est vraiment fortement lié avec la présence d'amaranthacés, de polygonacés. Donc, ça nous donne des indications de quels sont les paramètres qui peuvent influencer un groupe ou un autre. C'est le genre d'analyse qui sont faits pour tout ce qui est analyse de diversité. Mais je vais vous présenter un peu quelques-uns des effets de ces différents paramètres sur les différents groupes. Donc, par exemple, vous avez ici les quatre régions qui ont été échantillonnées. On voit les différents groupes de prédateurs qui sont à gauche et selon la région, leur abondance ou leur indice d'abondance finalement par rapport à la région. Ce qu'on voyait, c'est que la Montérégie, le centre du Québec, il y a une plus grande diversité. Donc, déjà de base, le paysage a un paysage local où les espèces, les insectes qui sont dans ces régions-là sont en plus grande diversité. Ça peut être lié à d'autres paramètres que nous, on n'a pas mis, donc les températures au niveau du mât qui peuvent influencer aussi. On sait que c'est des régions qui sont quand même un peu plus chaudes qui pourraient faire qu'on a plus de prédateurs dans ces régions-là. Il y avait aussi en présence ou absence de plantes adventistes en serre puis là, je ne vous dis pas de laisser pousser vos mauvaises herbes à l'intérieur de la serre, mais ce que ça indique, c'est que quand on a une grande diversité de plantes, même si on a la présence d'autres plantes qui ont probablement des fleurs, du nectar, du pollen intéressant, il y a certains groupes qui sont plus avantagés. Donc, quand on avait des plantes adventistes dans la serre, on avait plus d'araignées, des punaises nabis et orieuses, de coccinelles asiatiques et de chrysopes. Donc, ces espèces-là bénéficiaient d'avoir une ressource alternative. De là, l'idée d'éventuellement se trouver des plantes que nous, on veut avoir dans la serre qui vont être des plantes qui peuvent intéresser les prédateurs à migrer à l'intérieur de la serre. L'autre paramètre aussi, c'est si la serre était diversifiée ou non, s'il y avait beaucoup de cultures ou pas dans la serre, quand on avait plusieurs cultures, on avait plus d'araignées, encore là, nabis, orieuses, les ciphs, les coccinelles, il y avait plusieurs espèces qui étaient plus dans les serres diversifiées, les chrysopes. Donc, on voit qu'une serre diversifiée avec plusieurs cultures, c'est des floraisons qui vont être décalées dans le temps, qui ne seront pas au même moment, différents ravageurs qui peuvent être présents, qui peuvent intéresser nos prédateurs à migrer à l'intérieur de la serre. C'était ça, c'était certains des paramètres. Les autres, c'est sûr que les ravageurs avaient une influence, évidemment, sur nos ennemis naturels. Vous avez ici les pucerons, donc quand on avait beaucoup de pucerons, donc en verre, on avait plus de coccinelles asiatiques, de coccinelles maculées, d'autres coccinelles, orieus, nabis et des araignées, donc quand on avait plus de pucerons. Quand on avait plus de trips, on avait plus d'orieus, orieus répond beaucoup aux trips, de nabis, de coccinelles, aux 14 points, cirfe, et les mouches d'holicopodidées aussi qui peuvent être intéressées par les trips. Et vous aviez, quand vous aviez plus de tétraniques, on avait plus de stétorus, donc je vous parlais de la petite coccinelle qui aime beaucoup les tétraniques, de coccinelles à 20 h aussi, c'est une coccinelle qui mange des pucerons et aussi des tétraniques, orieus et des cirfe. Donc, c'est sûr que la présence de certains de ces ravageurs-là, tous ces effets-là sont combinés ensemble. On ne peut pas juste retirer un des effets, je vous les ai présentés séparés, mais ça vous donne un peu une idée qu'on avait quand même certains paramètres, soit local, soit à l'intérieur de la serre ou bien la région elle-même qui favorisent certains de ces prédateurs-là. Et ce qui était, on a identifié 144 espèces de plantes adventistes autour des serres qui appartenaient à 38 familles. Il y a cinq familles qui contribuaient particulièrement à la grande diversité des ennemis naturels à l'intérieur des serres. Donc, la famille des Amarantes, par exemple, le chénopode blanc qui était assez présent autour des serres, les astéracées, donc là, il y a une quantité très, très grande de différentes espèces. la verge d'or, c'est une des plantes qui attire beaucoup, beaucoup les ennemis naturels à cause du pollen, surtout en fin de saison. Les cariophyllacées, par exemple, vous avez la silène enflée ici, qui est un des exemples de cette famille-là. Les fabacées, bien là, c'est la veste, mais c'est les trèfles aussi, donc c'est la luzerne, c'est beaucoup de plantes qui appartiennent aux fabacées. Ça, c'est un des exemples. Puis, vous avez les onagracées, comme l'onagre bisannuel. Ces cinq familles-là ressortaient vraiment beaucoup dans l'analyse et pourraient être favorisées, par exemple, si on veut faire des aménagements à l'extérieur, parce qu'elles attiraient une très grande diversité et une grande abondance de ces ennemis naturels-là. Ce qui nous a amenés dans un troisième objectif qu'on a fait, et il y a une étudiante à la maîtrise aussi qui termine sa maîtrise sur cet aspect-là, où on voulait voir est-ce que si on met des plantes dans les serres, est-ce qu'on va attirer plus sur les plantes concombres ou de poivrons, autour de ces plantes-là. Puis, on a testé l'alisson parce que c'est le calendule qui était des plantes qui ressortaient beaucoup dans la littérature. Donc, on a installé ces plantes-là à trois bouts de rang par serre à raison de trois sections de plantes au travers, littéralement, des plantes concombres ou de poivrons directement dans les bacs ou dans le sol. On a fait ça dans cinq serres de concombres et poivrons en 2021-2022. On mettait des pièges collants puis on faisait des observations visuelles, soit deux plants de concombres ou de poivrons qui sont adjacents aux fleurs ou deux plants témoins qui étaient au centre de la serre. Et rapidement, ce que vous avez ici, en gris, c'est les plants témoins donc de concombres ou les plants témoins de poivrons. Ici, c'est les ravageurs. Ce qu'on voit, c'est que les plants de concombres qui n'avaient pas de fleurs présentaient quand même un petit peu plus de tétranique, par exemple, dans le concombre ou bien de pucerons verts du pêché. Ce n'était pas significatif donc par rapport au niveau de l'analyse statistique. On y a quand même une certaine tendance, mais c'est certain qu'on n'avait pas des abondances nécessairement très, très élevées dans ce projet-là. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le souci, le calendule, avait beaucoup plus de pucerons. Donc, il hébergeait quand même des pucerons. Certains producteurs ont fait même des traitements, installaient des sachets sur les fleurs de calendule. Donc, on pense que cette fleur-là n'est peut-être pas la meilleure à l'intérieur des serres versus peut-être à l'extérieur comme dans d'autres projets parce qu'on peut avoir des réservoirs de ravageurs qui attirent les ennemis naturels, mais on ne les veut pas nécessairement à l'intérieur de la serre. Au niveau des ennemis naturels, vous avez encore là, en témoin, c'est en gris et en bleu, c'est l'alisson puis orange, le calendule. On avait vraiment une plus grande variété. Par exemple, ici, on avait du disifus, des hémérobes, on avait des coccinelles, la coccinelle asiatique seulement sur les plants de poivrons qui étaient à côté des plants d'alisson, de calendule. Au niveau statistique, il y avait quand même un intérêt, il y avait une plus grande abondance près des plantes à fleurs sur les concombres ou sur les poivrons que sur les plantes émoins où on n'avait pas de fleurs. Ce qui revient, ce qui répond quand même qui revient à certains résultats qu'on avait dans d'autres études. Est-ce que ça avait une incidence sur le contrôle biologique? Ce que je vous présente, c'est un peu la relation entre l'abondance des pucerons par plant et l'abondance des prédateurs par plant. Donc, est-ce que nos prédateurs sont plus présents quand on a des plantes à fleurs? Donc, l'alisson ici, on avait le calendule et ce qu'on voit là, c'est quand on était sur des plantes témoins et significativement, on voit que quand on a pour un même nombre de pucerons, on a jusqu'à 1,5 % plus de prédateurs sur nos plants quand on a la présence de fleurs. Ce qui vient appuyer le fait que ces prédateurs-là, parce que les coccinelles, que ce soit les syrphes, même les adultes, vont manger du pollen. Donc, ça leur permet de soutenir et d'être plus présents dans l'environnement. puis, ce que je vous montre, je n'ai pas comme figure, mais les deux années, on avait un parasitisme plus élevé des pucerons près des calendulats. Ça, c'était dans le poivron pour les deux années d'études. Donc, une tendance quand même assez claire à ce que l'effet de ces plantes-là amène un bénéfice pour nos prédateurs ou nos parasitoïdes et donc un meilleur contrôle biologique. C'était quand même une première étape pour ces projets-là. On veut poursuivre plus pour avoir plus d'informations, pour pousser un peu plus sur l'implication de ces fleurs-là et tester d'autres fleurs aussi. Ce que notre étudiante à la maîtrise, Valérie Fournier et moi à l'Université Laval, Amélie Quenel, a testé, c'est l'attractivité parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est attirer ces insectes-là qui sont à l'extérieur de nos serres. On veut les attirer à l'intérieur de nos serres pour qu'ils puissent faire un contrôle biologique. Elle a été testée, l'alisson, la coriandre, le sarrasin et le poivron. Le poivron était vraiment la plante cible pour le chrysope, donc le cirfe d'Amérique, la coccinelle asiatique et orius insidiosus. C'est des auxiliaires qui sont soit vendus, soit disponibles ou qui sont présents à l'extérieur des serres. Et ce qu'ils montraient, en fait, c'est par exemple pour le chrysope, le sarrasin était plus intéressant. Déjà, les quatre prédateurs n'étaient pas intéressés par les fleurs de poivron. Ça, il n'y avait aucune visite de fleurs de poivron ou presque par ces prédateurs-là. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont un intérêt très marqué pour le pollen des autres fleurs. Le chrysope, c'était le sarrasin. Le cirfe, c'était la coriandre. La coccinelle asiatique, c'était encore le sarrasin. Puis orius, il y avait l'alisson et le sarrasin au niveau des visites de fleurs. C'était une petite expérience qui était faite sur quelques journées seulement. Mais c'était pour voir dans un premier temps, ce qu'on remarque, c'est que, un, les prédateurs n'ont pas tous le même intérêt pour les mêmes fleurs, de là à avoir peut-être plusieurs types de fleurs dans sa serre. Et donc, il y avait quand même un intérêt plus important. Le poivron n'est pas visité. Les fleurs de poivron ne sont pas intéressantes pour les prédateurs. Donc, penser à avoir d'autres espèces de fleurs dans notre serre, ça peut être un atout parce qu'ils vont être capables de bien survivre et de s'alimenter sur un plus grand temps. Donc, par rapport à toute cette portion-là, c'était la première étude qui était faite, même en Amérique, sur la diversité des arthropodes autour des serres, à l'intérieur et à l'extérieur. Un très grand nombre de taxons identifiés, c'était quand même très surprenant comme résultat avec la douzaine d'espèces de coccinelles, douze espèces de cirques, on avait beaucoup de punaises, mouches prédatrices, parasitoïdes, des guêpes, des abeilles, des pollinisateurs indigènes aussi en quantité qui étaient vraiment diversifiés et qui sont bien présents dans l'environnement. Ça fait que c'était des très, très beaux résultats. Globalement, puis on n'a pas, c'est sûr qu'on veut pousser plus loin, mais on a une plus grande diversité avec une diversité qui est florale à l'intérieur, à l'extérieur de la serre. C'est sûr que là, on a regardé les plantes adventices. Ce qu'on voudrait, ça serait de diversifier l'intérieur avec des plantes qu'on sait qui vont être attractives. C'est pour ça que les essais qu'on a faits avec la lisson, le sarrasin, le coriandre, c'était des bons candidats. Le calendule peut-être à l'extérieur de la serre pour éviter la réservoir de pucerons, mais donc on sait que c'est des cultures, de par la littérature ou par les essais d'Amélie. D'ailleurs, Amélie fait son séminaire de maîtrise lundi matin à 10h30 si jamais ça vous intéresse. Il y a un lien que je peux vous envoyer, mais donc elle va présenter tous ses résultats de maîtrise en 40 minutes elle aussi le lundi matin. Mais donc ces fleurs-là peuvent être intéressantes à l'intérieur ou à l'extérieur de la serre. Puis c'est sûr que les plantes à fleurs à l'extérieur peuvent être, il y a des aménagements qui peuvent être faits. Et on a déposé un projet parce qu'on veut continuer cette option-là, mais la lutte biologique de conservation, il faut penser que c'est quelque chose qui devrait être vraiment plus utilisé, plus mis de l'avant. D'aménager nos extérieurs peut être vraiment un atout, un grand atout, surtout avec ce qui s'en vient au niveau des changements climatiques, ça peut être un très bon atout en lutte bio. Puis là, je vais vous présenter un peu ce que j'ai vu à l'extérieur parce que c'est des choses qui sont aussi testées ou utilisées à l'extérieur. Donc, j'étais à un congrès international au mois d'août à Brest et on a visité des serres, par exemple, c'est des serres de fraises où les producteurs sont en train de tester la centaurée, le sarrasin et l'alisson, c'est des 10 secteurs de serres de fraises. Il y a des essais en cours avec des résultats quand même assez encourageants au niveau de la lutte biologique par rapport à l'utilisation de ces plantes à fleurs-là pour la fraise, pour aider à la pollinisation mais aussi pour la lutte biologique contre les différents ravageurs. Donc, ça, c'était quelque chose que j'étais quand même très agréablement surprise de voir dans des gros complexes. Une visite qu'on a faite, ceux qui étaient là au Canadian Greenhouse en Ontario ont montré qu'ils utilisaient des plantes banques d'orge, donc ici pour les parasitoïdes mais surtout ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est des plantes de fèves pour la punaise Podidus maculivantris que vous voyez ici qui est en train de s'alimenter de l'intérieur d'une chenille qu'elle a trouvée dans une serre. Donc ça, Podidus maculivantris c'est une punaise prédatrice qu'on retrouve à l'extérieur des serres de façon naturelle mais qui à une époque était vendue aussi commercialement comme auxiliaire de lutte. Les producteurs, eux, font l'élevage eux-autres-mêmes puis en vendent aussi à l'occasion. Ils l'utilisent comme prédateur de la chrysomère rayé du concombre et aussi de la punaise terne. Donc un prédateur ou peut-être un projet potentiel mais ça aussi c'est de l'aménagement, c'est de la lutte biologique par conservation mais eux-autres-mêmes font leur propre élevage et ça semblait être très intéressant au niveau de la lutte bio. Et une dernière conférence que j'ai vue par un producteur de M. Van der Blom qui est venu présenter dans le fond Almeria, vous connaissez, c'est l'endroit sur la planète où on a le plus, il y a 33 000 hectares de serre dans cette région-là et ils ont été faire un sondage auprès de 520 sériculteurs qui, 24 % étaient certifiés biologiques et 84 à 96 % des producteurs utilisent la lutte bio dans leur serre, donc utilisent des auxiliaires de lutte. Ils voulaient aller voir bon, mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme agro, comme aménagement pour la lutte biologique de conservation entre autres. Et 43 % disaient qu'ils avaient observé des ennemis naturels qu'ils n'avaient pas introduits, donc c'est un peu, nous aussi, on était surpris de la quantité qui rentrait dans les serres, mais eux, bon, dans cet environnement-là, il y en avait près de la moitié qui observaient des ennemis naturels. Il y en avait 53 % qui avaient planté des fleurs à l'intérieur de la serre, 65 % dans les serres de poivrons, 63 % dans les serres de tomates. L'objectif des producteurs dans ce que le producteur, M. Van der Blom, disait, c'est qu'ils essaient de réduire leur coût de production en attirant ce qu'il y a à l'extérieur parce que ça leur coûte de plus en plus cher d'utiliser des auxiliaires de lutte et aussi les auxiliaires avec les différences de températures plus extrêmes qu'on peut observer, nos auxiliaires qu'on introduit, qu'on achète, qu'on introduit ne sont pas nécessairement adaptés, tandis que ce qui est à l'extérieur des serres est adapté aux conditions plus environnementales et donc le fait de mettre des fleurs à l'intérieur de les serres pour eux autres, c'était pour réduire leur coût. Donc, un exemple d'une serre avec l'ajout d'alisson en bout de rang de tomate, donc pour eux, ils voyaient une politisation parfaite par les bourdons des tomates, ça donnait des ressources alternatives. Ce qu'ils ont vu aussi, puis nous aussi, on l'a vu un peu dans le projet, c'est que l'alisson était un peu plus attractif pour les trips, mais par contre, ça ne se transmettait pas sur la tomate parce qu'il y avait beaucoup de prédateurs aussi dans les alissons. On a vu aussi dans certaines serres d'ici, d'alisson, il y avait beaucoup d'acariens prédateurs qui se tenaient sur l'alisson aussi, donc un intérêt aussi pour cette plante-là qui peut être aussi une plante banque finalement pour d'autres prédateurs. Ce qu'ils ont fait aussi, ça c'était l'aménagement intérieur, mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont planté des bandes de fleurs à l'extérieur. Dans les cinq dernières années, c'est 350 kilomètres de serres qui ont été plantées à Almeria autour des serres. Peut-être juste comment diversifier la serre rapidement, puis j'arrive à ma conclusion dans une minute. Il y a différentes choses qu'on peut faire à l'intérieur des serres. Donc, on peut apporter de la nourriture supplémentaire, les plantes banques, les plantes à fleurs. À l'extérieur, on peut mettre des bandes fleuries, des buissons. il faut penser à avoir une floraison qui va être successive donc des plantes à fleurs. Les cinq familles qu'on a vues qui avaient un intérêt chez nous qui étaient intéressantes pourraient être des bonnes idées finalement d'aménager l'extérieur de la serre. Puis, le paysage autour des serres et la connexion avec les structures écologiques comme des haies par exemple, ça peut être quelque chose aussi qui peut améliorer finalement la lutte biologique au niveau des serres. Donc, globalement, ce qu'on a vu dans ce projet-là, c'est qu'il y a une très grande diversité d'ennemies naturelles autour des serres maraîchères au Québec, beaucoup plus qu'on pouvait s'y attendre. C'est favorisé par certains paramètres du paysage local. Il y a certaines familles de plantes adventistes qui sont plus propices à leur présence. Les plantes à fleurs à l'intérieur, ça peut être vraiment un grand atout. C'est sûr qu'on a encore beaucoup de projets à faire pour préciser nos aménagements intérieurs et extérieurs. C'est ce qu'on a. On a déposé un projet pour ça, j'espère qu'il va passer. Mais je pense que vous gagnez tous à diversifier plus vos aménagements intérieurs et extérieurs. Merci à beaucoup de gens, énormément. Merci à tous les producteurs qui ont participé au projet, les collaborateurs des serres Sentinelle. Puis, c'est un projet qui était financé par le programme Innovation. Et est-ce que vous avez des questions? Oui, je remercie Isabelle Fréchette pour cette superbe photo qu'on a vue dans les serres. Merci Geneviève. Très intéressant, encore une fois, excellente vulgarisatrice. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de diversité que ça à l'extérieur des serres. Puis, je comprends que c'est un sujet qui n'est pas, il n'y a pas beaucoup de recherche, donc il y a beaucoup d'informations à aller chercher. On a des questions dans le chat. Les questions proviennent de Caroline Martineau. Caroline a aussi levé la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser le micro et la caméra de Caroline. Puis, Caroline, c'est autorisé. Tu peux ouvrir ton micro et ta caméra puis tu peux poser tes questions directement. Allô, merci beaucoup Geneviève pour la présentation. J'envahis la question, mais bon. Quand tu indiquais au tout début que dans les paysages complexes, il y avait plus de prédateurs de trips, c'est-tu parce que dans le fond, il y avait plus de trips tout court que dans un paysage simpliste, si je peux dire, donc évidemment qu'il y avait plus de prédateurs ou c'était pour un même nombre de trips, je ne sais pas si tu comprends. Oui, c'est pour, quand ils font des analyses comme ça au niveau des comparaisons, ils le remettent toujours sur une même base. Donc oui, c'est vraiment plus de prédateurs en fonction d'un même nombre de trips de base. Parfait. Puis là, après ça, ma deuxième question, c'est, étant donné que, je vais la lire, dans tes résultats qu'Adalia et Bipangtata étaient, c'est un prédateur qui est souvent offert sur le marché pour lutter contre le piceron puis qui était naturellement moins retrouvé. Crois-tu, selon toi, que donc, on est mieux de se tourner vers Hippodamia quand on veut lutter contre le piceron en considérant qu'on prend juste des coccinelles? Bien là, les prédateurs qui étaient là pour la majorité à part Dysphus, c'était parce qu'on demandait aux producteurs si on avait introduit. Fait que ce qu'on a présenté, c'est seulement ce qui n'était pas introduit. donc c'était vraiment juste ce qui était de l'extérieur mais c'est vrai que la deux points, c'est une coccinelle qui habituellement, on ne la voit pas vraiment dans le milieu naturel en général. Mais ta question, c'est intéressant de voir qu'elle était présente dans les serres ou autour des serres malgré tout parce que si on voit de moins en moins les coccinelles, on diminue beaucoup quand même dans le milieu, dans les milieux naturels dans les dernières années. Mais ta question, est-ce qu'on devrait utiliser la deux points versus la convergente? Oui, le contraire. Vu qu'elle était moins présente, il me semble que là, j'achèterais plus la convergente que la deux points. Ce n'est pas clair? Non, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Mais entre les deux espèces, c'est sûr que la deux points est quand même, les deux espèces sont quand même assez efficaces. La convergente coûte moins cher parce qu'elle arrive en plus grosse batch, en plus grosse quantité, mais est souvent moins disponible. Donc, je pense que c'est une question plus de disponibilité que de choix comme tel ou bien de coût aussi par rapport aux deux espèces. OK. Puis, dernière question. Après ça, j'arrête. Peut-être que tu l'as dit au début, mais vos prises de données, ça se déroulait, c'est toujours, mettons, dans les périodes que des cultures extérieures. Alors qu'on a beaucoup de production en serre qui se fait durant les périodes qu'il n'y a pas de culture extérieure. Est-ce qu'il y aurait, à ton avis, différentes stratégies à prendre, justement, rendues au mois de novembre, décembre, février, mars, avril? C'est sûr. Oui, c'est quelque chose sur lequel on a quand même des suivis jusqu'au mois d'octobre. Puis, il y a beaucoup de cultures qui disparaissaient autour à ce moment-là. Mais c'est certain que les stratégies vont être différentes en automne puis au printemps parce que nos prédateurs extérieurs ne sont pas encore, soit sont partis en hibernation, soit ils ne sont pas sortis d'hibernation. Donc, effectivement, c'est plus l'aménagement intérieur puis de garder nos ennemis naturels qui pourraient être ou d'introduire. On a publié une fiche récemment sur la coccinelle asiatique de la garder dans notre frigo pendant l'hiver pour pouvoir la réintroduire au mois de mars. Ça, ça peut être une des stratégies. Puis, on leur donne des fleurs pour les garder dans la serre pour qu'ils puissent être présents puis rester là quand on en a besoin pour les pucerons, par exemple. Ça pourrait être une des stratégies. Vous autres, c'était de mai à septembre, mettons, à peu près. Oui, on l'a fait jusqu'à fin septembre, début octobre pour certaines des serres. Merci. Merci, Caroline. Geneviève, une question rapide. Est-ce qu'il y avait des filets sur les serres évalués? Pour la plupart, oui. Pour la plupart, oui. Oui. D'accord, c'était une question qu'il y avait dans le chat. Je vais donner la parole à Carlos Baez. Donc, Carlos, tu devrais être capable maintenant d'ouvrir ton micro et ta caméra pour poser tes questions. On ne s'en parle pas. Carlos, c'est toi qu'il faut qui active ton micro, par contre. Moi, je ne peux pas faire ça, mais je t'ai donné accès à ta caméra et à ton micro. On va attendre que tu puisses être capable de parler. Il y avait aussi une question. Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut appliquer de façon foliaire, même lorsqu'il y a des lâchés de prédateurs, autant au niveau des insecticides biologiques ou conventionnels et des nutriments? Est-ce qu'il y a des produits à éviter? Il y a un bulletin qui est publié sur les bio-insecticides chaque année, avec la compatibilité avec les différents auxiliaires de lutte. Donc, ça, c'est un bulletin qui est disponible et qui est publié chaque année sur l'agri-réseau, donc mis à jour par Philippe-Antoine, entre autres, puis l'équipe au MAPAC. Donc, oui, il y a des possibilités avec certains auxiliaires. Si on veut utiliser de la nourriture supplémentaire, il y a des oeufs des festia, des cis d'artémia, du pollen qu'on peut rajouter sur les feuilles qui vont aider pour ces prédateurs-là aussi. Donc, c'est comme un peu des nutriments supplémentaires qu'on peut ajouter sur les feuilles qui vont, si on n'a pas de plantes à fleurs, par exemple, dans la serre, ça peut être utilisé pour les garder dans la serre, même s'il y a peu de ravageurs, entre autres. D'accord, merci. Je vais prendre une dernière question. Je sais qu'il y a un autre événement cet après-midi, Geneviève. Alors, la question, je vais ouvrir le micro de Catherine. Donc, Catherine, ton micro, tu peux l'ouvrir à partir de maintenant et tu peux également ouvrir ta caméra pour poser ta question. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était pour la crise omelle rayée du concombre. On en a parlé un petit peu tantôt que la punaise était un bon ennemi naturel, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent aider à cet ennemi-là? Pour la crise omelle rayée du concombre, on n'a pas grand-chose qui est capable de se... C'est un gros coléoptère quand même. Donc, moi, j'étais surprise en fait que le producteur mentionne qu'il l'utilisait contre la crise omelle. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on a très, très peu de prédateurs disponibles contre la crise omelle rayée du concombre. On ne trouve même pas de parasitoïdes. On fait de la recherche là-dessus puis on ne l'a pas trouvé encore. Donc, ça serait vraiment intéressant si... Je sais que la serre, les producteurs en vendent à l'unité, mais elle coûte très cher. Je pense que c'est 50 sous le spécimen. mais c'est peut-être quelque chose à voir éventuellement contre la crise omelle en fait. Ok, merci. D'accord. Alors, merci Geneviève. Il est 13h02. Je vais tranquillement m'en aller vers la fin du webinaire. Je vais tenter, mais je ne promets rien de faire le lien avec les questions qui ont été posées pour pouvoir les acheminer à Geneviève si je suis capable de retrouver les courriels des gens qui les ont posés. Puis Carlos, je t'encourage à poser ta question dans la conversation pour qu'elle puisse être répondue. Alors, je vais juste partager. Puis je vous rappelle également que la présentation de Geneviève et l'enregistrement de la présentation seront disponibles sur YouTube prochainement. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce premier webinaire séricole de la série des webinaires séricoles, bien entendu. On remercie également chaudement notre conférencière Geneviève Labrie et les membres du comité organisateur des webinaires Guillaume Deschaines, Jenny Leblanc et Geneviève Legault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada